Pour la dixième année, octobre est le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein. Dans le Var, Octobre Rose, campagne d'information sur le dépistage du cancer du sein, est réalisée avec différents partenaires, avec en premier lieu le comité du Var, de la Ligue contre le cancer et Isis 83. En quoi consiste exactement cette opération du mois d'Octobre Rose ? Pour ce qui concerne le Var, c'est d'essayer d'avoir plusieurs chutes de points d'information. C'est plus facile dans les cliniques qui acceptent notre présence, elles jouent le jeu. Nous sommes au sein de la clinique Saint-Jean, où le personnel est invité aussi à venir savoir comment se déroule cette action, que fait exactement l'association Isis 83, parce que c'est elle qui est chargée d'envoyer les correspondances, les convocations aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Nous, la Ligue, nous ne faisons pas cette action, nous faisons de l'information. Et bien sûr, ensuite, on conseille éventuellement, s'il y a une problématique, on peut expliquer aux personnes qu'elles s'adressent à la Ligue pour la suite des choses, si on a besoin d'un soutien psychologique, d'une aide matérielle. L'occasion de rappeler que cette maladie demeure, malgré les progrès thérapeutiques, un enjeu de santé publique majeur. Docteur Jubieux, vous êtes donc gynécologue et chirurgien au sein de cet établissement clinique Saint-Jean. Des journées comme celle-ci, par exemple, est-ce que ça apporte quelque chose en sachant que c'est réservé aux personnes de 55 à 74 ans ? Le dépistage est proposé à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Il est bien évident que c'est le dépistage proposé à l'échelon national et que, avant et après, les patientes sont dans un dépistage individuel qui relève d'une consultation médicale par soit le médecin généraliste, soit un spécialiste qui va chercher à dépister, et le dépistage radiologique ne se fait que sur indication particulière dans ces tranches d'âge-là. Mais le cancer du sein, il n'apparaît pas à 50 ans, il ne disparaît pas à 74 ans. Pas du tout. On a affaire de plus en plus à des patientes plus jeunes ou à des patientes plus âgées. Et comme les patientes plus âgées sont en aussi bonne forme à 80 ans qu'à 70 ou qu'à 60, on les traite sans tenir compte de leur âge. Au départ, c'est quand même une démarche personnelle de venir ? C'est une démarche individuelle des patientes qui doivent consulter leur médecin généraliste ou qui doivent consulter le gynécologue. Parce qu'une femme, même après 74 ans, elle a quand même encore besoin parfois d'un traitement gynécologique, soit de confort, soit vital. Donc l'examen des seins fait partie de ce qui doit être fait systématiquement, au principe, une fois par an. Sandra Gauthier, vous êtes radiologue au sein de la Clinique Saint-Jean. En quoi consistent les nouvelles techniques, Yann a-t-il, pour le dépistage du cancer du sein ? Alors à l'heure actuelle, la technique de référence reste de toute façon la mammographie, quoi qu'il en soit. Ça reste le premier examen, donc quatre clichés, deux par cinq, comme à chaque fois. Après, généralement, à l'heure actuelle, on rajoute très souvent l'échographie en seconde intention, donc après la mammographie. Et éventuellement, après, il peut y avoir l'IRM, mais ça, c'est vraiment dans des cas très particuliers. Donc l'examen de référence reste, de toute façon, quoi qu'il en soit, depuis très longtemps maintenant, la mammographie. Il existe des nouvelles techniques qui sont étiquées de tomosynthèse, qui consistent à réaliser, en plus de ce qu'on faisait avant, donc deux clichés par sein, une espèce d'incidence qui permet de faire un scanner du sein, en fait, et qui permet de voir le sein en couple. Voilà, ça rajoute un petit peu d'informations, mais ça ne remplace pas non plus la mammographie de base, qui reste toujours deux incidences par sein. En quoi une action comme Octobre Rose est porteuse du dépistage ? En fait, ça permet de sensibiliser les patients, parce qu'il y a encore à l'heure actuelle beaucoup de patientes qui ne font pas leur dépistage de cancer du sein, parce qu'elles ont peur, souvent parce qu'elles ont peur ou parce qu'elles pensent qu'elles vont bien. Or, le dépistage sert justement à trouver des lésions chez les patientes qui vont bien, puisqu'on trouve des toutes petites lésions et on peut les traiter très tôt, et ça se finit généralement très bien. 150 000 cancers du sein ont été détectés par le programme de dépistage depuis 10 ans. De 12 500 cancers détectés en 2004, le chiffre n'a cessé de progresser et dépasse désormais les 16 000 cancers détectés dans l'année, soit environ un tiers des cancers du sein diagnostiqués. Marie-Jo Duclos, vous êtes manipulatrice au sein de la Clinique Saint-Jean, donc en ce qui concerne le cancer du sein. Si vous, donc, qui êtes a priori la première en contact avec les patients, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe toujours très bien parce que c'est vrai que les personnes sont toujours très inquiètes de venir faire leur mammographie, qu'elles aient quelque chose ou rien. Et disons que le premier passage, c'est moi qui vais les recevoir en salle d'attente. Et c'est vrai que des fois, on sent les personnes un peu inquiètes, on les déstresse, on a toujours des questions à leur poser, on parle un peu de tout et ça les met plus en confiance. Et c'est vrai qu'elles partent un peu plus rassurées. Et au départ ? Au départ, c'est toujours inquiétant de venir faire la maman parce que soit elles ont des antécédents personnels ou familiaux ou des amis qui ont eu malheureusement un cancer du sein ou d'autres pathologies difficiles à gérer dans le sein. Et du coup, je fais un petit peu le... Voilà, on est un peu amené à parler et à les déstresser au maximum avant de leur faire les examens. La meilleure connaissance des répercussions fréquentes de la maladie et des traitements sur la vie quotidienne de tous les malades et de leur famille a permis des actions de soutien psychologique, notamment dans le Var, par le comité du Var de la Ligue nationale contre le cancer, qui sont de plus en plus reconnus dans le cadre de l'organisation des soins. Jean-Louis Vendling, vous êtes oncologue à la clinique Saint-Jean. Lorsqu'une patiente se présente, elle est prise en charge du début jusqu'à la fin ? Alors, nous avons plusieurs radiologues parfaitement compétents dans le diagnostic, dans les biopsies, la façon de faire les biopsies. Y a-t-il une indication à faire une microbiopsie, une macrobiopsie ? Nos équipes de radiologues sont parfaitement rodées. Et ensuite, nous avons plusieurs chirurgiens qui ont l'habitude, qui ont une très forte expérience d'opérer les cancers du sein. Et ensuite, derrière, évidemment, il y a l'équipe d'oncologie médicale, avec du personnel paramédical qui est parfaitement rodé aussi pour prendre en charge des patientes, tout en étant en plus soutenue par une équipe de paramédicaux pouvant leur apporter des cours de réflexologie, et tout ça avec le soutien de la Ligue contre le cancer du Var. D'accord. Donc, il y a un soutien psychologique qui se fait avant, pendant et après ? Donc, soutien psychologique tant sur le plan psychologique pur que aussi recours à un diététicien, recours à de l'onco-esthétique, recours à un certain nombre de professionnels à côté qui peuvent aider au bien-être et à la prise en charge des différents problèmes que peuvent présenter les patientes. Une femme sur huit sera concernée dans sa vie par le cancer du sein et la nouvelle campagne 2014 propose à toutes les femmes concernées une information complète sur le dépistage du cancer du sein, ses avantages et ses limites et sur les modalités adaptées à leur situation. Donc, nous faisons l'ensemble du département pour que, aussi bien sur le site de Draguignan, Fréjus Saint-Raphaël, les personnes soient un petit peu plus concernées par cette action de dépistage. Merci à mes Tipeurs etrigues. Merci. Sous-titrage ST' 501